Bonjour à tous, aujourd'hui sur le tour du tuto nous allons voir comment créer une newsletter gratuite. Donc là je pars du principe que vous avez un compte sur FitBurner, sinon vous le créez, ça prend quelques minutes et ensuite vous allez avoir accès à toutes les options que je vais vous faire voir. Ici vous allez aller dans l'onglet Publicize, ensuite vous prenez dans E-Mail Subscriptions, attention à l'anglais là, ça envoie du lourd, et on clique sur Activate. Ici en fait on va nous proposer un code qu'on peut directement intégrer dans WordPress dans un widget texte. Par exemple là si je fais un CTRL A, CTRL C, donc là je sélectionne tout le code qu'on me fournit, et que je vais dans mon tableau de bord, dans Apparences, Widget, ici je vais faire glisser par exemple un petit module texte pour pouvoir insérer mon code. Ici je mets simplement le code, je fais enregistrer, donc là je vais vous faire voir ce que ça donne, on va aller sur le tour du tuto, et ici voilà, donc on voit c'est ce petit encart là sur la droite dans la sidebar. Donc bon, je le trouve pas terrible moi comme encart, donc ce qu'on peut faire c'est le personnaliser. C'est à dire qu'en fait on va prendre simplement le lien, donc dans Widget, on va prendre le lien que je le retrouve, on va prendre ce lien là, ici là, HTTP, on va prendre simplement le mail de vérification, et ce qu'on va faire c'est qu'on va le personnaliser avec notre propre icône. Donc là, ici, vous copiez simplement votre petite ligne qui est entre parenthèses, vous pouvez pourquoi pas la coller au dessous, et vous effacez tout votre contenu. Ici, je vais vous filer un petit bout de code que vous allez copier et simplement personnaliser. C'est à dire que tout ce bout de code, je vais vous le donner, et vous allez remplacer comme je vais le faire là. C'est à dire que là, le lien, on le coupe, on le met ici. En fait, le premier lien, quand on va cliquer sur l'image de la newsletter, ça ira directement sur le lien de vérification de l'email. Donc ici, c'est bon. Ensuite, vous pouvez aller par exemple sur Icon Finder, chercher une icône de newsletter. Donc là, vous tapez Newsletter, Entrée, et ici, vous téléchargez une petite icône. Bon, moi, je l'ai fait, j'ai pris celle-là, la jaune. Donc, vous allez dans la bibliothèque, vous ajoutez une image. Ici, Parcourir. Moi, je vais envoyer mon icône Newsletter. Ici, pour avoir ce lien ici en bas, l'adresse web du fichier. Je le copie, et je le mets simplement dans le fichier source. En fait, là, c'est l'endroit où se trouve l'image. Donc, je le colle ici. Ce que je viens de copier là, dans l'envoi de l'image. Je viens de le coller ici. Ensuite, Alt, on va mettre Newsletter. C'est la balise Newsletter. Width, c'est la largeur. Donc là, en l'occurrence, moi, la mienne, elle fait 128. Height, c'est la hauteur. Donc là, pareil, la mienne, elle fait 128. Et le title, la balise title, on remet Newsletter. A la rigueur, ça, je le remettrai, ça sera déjà fait. Voilà. Donc ici, on va avoir un petit truc personnalisé. Je vais vous faire voir. On clique sur Enregistrer. Et on va aller sur Autour du tuto. Donc là, on va faire un petit F5 pour rafraîchir. Voilà. Et ici, bon là, je ne l'ai pas centré. Je n'ai pas mis de titre. On va le faire après, si vous voulez. Ici, on voit bien que j'ai mis mon icône. Et si je clique dessus, boum, ça envoie sur la souscription de l'email. Donc là, après, bien entendu, on peut ajouter le titre. On peut mettre Newsletter. Et on peut mettre aussi un petit mot au-dessus. Ou carrément la balise Center, qui va nous centrer, en fait, l'image dans la sidebar. Donc je le copie, je le mets à la fin. Et pour fermer la balise, on met un petit slash. On clique sur Enregistrer. On retourne sur Autour du tuto. Enfin, sur Autour du tuto, sur votre blog. Je fais un petit F5 pour rafraîchir la page. Et ici, ta-dame, normalement c'est magique. Voilà, on a la newsletter, l'icône et le lien qui pointe bien vers l'inscription de l'email. Voilà. A bientôt sur Autour du tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada